C'est sur le site du camping que le projet va voir le jour. Les branches vont être enlevées, les chemins regoudronnés, les emplacements réaménagés. Aix-en-Hôte va louer gratuitement les 30 000 m2 pendant 35 ans aux investisseurs. En 2046, la commune deviendra propriétaire de l'ensemble du complexe. L'opération a pour but de développer le tourisme dans le secteur. On voit bien que les concepts de type soli-plai, soleil et plage, ont vécu puisque aujourd'hui, le touriste part moins loin, part moins longtemps, mais a besoin de structures, de qualités. Il veut retrouver une certaine forme d'authenticité, découvrir des territoires qui ne sont pas saturés. Le pays d'Hôte a l'ensemble de ses qualités. Le projet est dans les cartons depuis près d'un an. A l'origine, la société Duguay Group, une famille anciennement propriétaire de l'auberge voisine de la Syrie. Elle prévoit d'investir dans le village Campagne Center d'Aix-en-Hôte, 18 millions d'euros, le tout en quatre phases de travaux. Le camping, à l'intérieur de ce camping, nous allons avoir 60 chalets en bois. Nous allons avoir 78 emplacements, 4 étoiles. Une piscine couverte de 1200 m2 avec deux bassins de 400 et 150 m2. En contrepartie, une résidence de tourisme 3 étoiles avec restauration, 65 chambres, salles de séminaire, une balnéothérapie de 1200 m2 avec bassins et tous les soins appropriés à la balnéothérapie. Et dans un dernier stade, dans un dernier temps, nous aurons la possibilité de faire un Aqualand de 5 à 6 000 m2 couvert. A terme, le village comptera 250 hébergements. En période haute, jusqu'à 300 personnes pourraient y travailler. A l'échelle du département, le village Campagne Center du Pays d'Hôte paraît ambitieux, mais les collectivités et les investisseurs s'accordent à dire que le potentiel de clients est énorme. La région parisienne et les touristes des pays limitrophes sont attendus au bord de la Nôle. Nous avons tout ce qui est clientèle belge qu'on va faire revenir ici, qui ne veulent pas descendre dans le midi parce que c'est trop loin, ça coûte trop cher. Donc le projet, si vous voulez, tient la route. On a fait des bilans d'exploitation minimum, minimum, minimum qui nous permettent systématiquement d'avoir une rentabilité quand même assez importante. Les premiers vacanciers devraient s'installer sur le site du village Campagne Center d'ici 2015. Sous-titrage ST' 501